Avec Marie-Lyne de chez Dermapur, on va parler, ils sont déjà en discussion, ça parlait de robes, où est-ce que t'as ta robe, j'aime ta robe, moi c'est plus le genre de telle robe qui me fait bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est de ça que vous parlez. Vous l'agrémentez très bien. Moi, personnellement, je trouve que vous agrémentez très, très bien le sofa. Mieux de ce côté-ci que de ce côté-ci. Ah bien tellement, tellement. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va parler de la petite fatigue qu'on a en dessous des yeux, Marie-Lyne. Oui. Et le premier réflexe, c'est le Botox. Peut-être que c'est galvaudé, mais le premier réflexe, c'est de dire, bon, une coupe d'injections de Botox. Est-ce que c'est vrai que c'est la solution la plus rapide, la plus facile? Oui, la plus rapide, en fait, c'est les injections, parce qu'une injection donne un effet immédiat comparativement à des technologies. Et il y a deux types d'injections. Souvent, les gens ne connaissent pas la différence entre les volumisants et le Botox. Donc, le Botox, d'une première part, c'est souvent utilisé autour des yeux, dans l'eau du visage, pour détendre les rides d'expression. Donc, trois zones importantes... Tu les regardes, là, Jégé. La ligne. J'ai une fille très expressive. J'en ai ici, puis j'ai des lignes ici. Mais Marie-Lyne, c'est vrai que dans la vie, plus on est expressif, plus on paye pour, à un moment donné. Bien, paye pour, en fait, les expressions, c'est la beauté. En fait, moi, je dis, c'est quand les rides se creusent tellement que là, ça nous donne un air fatigué, c'est là qu'on agit. Mais des belles petites rides, regarde-moi, tout bouge aujourd'hui. Des belles petites rides, c'est beau, mais quand ça devient, ça nous donne un look fatigué ou inquiet. Tu sais, à force de faire ça, il y en a qui ont... Ça, c'est une mauvaise habitude que c'est pas tout le monde qui a. Donc, si on fait un petit peu de Botox au fil du temps, on va arrêter de froncer, là, sans raison. Ça dure combien de temps, à peu près? C'est ça. Donc, le Botox, là, on va le faire dans trois zones, soit les pattes-doigts, le centre ou les rides du front, ou l'ensemble. Ça va durer trois à six mois. Ah, c'est quand même bien, ça. C'est ce qu'on voit à ce moment-là. Là, on voit une patte-doigts. Ça fait quand même une bonne différence. Ça, c'est sept à dix jours après. Est-ce qu'il y a sept à dix jours après qu'on voit les résultats? Le Botox, c'est sept à dix jours, mais c'est extraordinaire. Là, on voit une glabelle. Oui, oui. Donc, la ride du lion, la glabelle. Exact. Qui donne un air inquiet. Oui, c'est vrai que ça fait souvent ça. Donc, c'est normal d'avoir des rides d'expression. C'est le dernier 20 % quand elle force la ride. Si elle reste marquée, c'est là que, tu sais, au repos, quand elle est marquée. Là, c'est moins heureux. On laisse en passer. Est-ce que ça bouge encore après? Tu sais, mettons, moi, je la veux, cette ride-là, quand je chicane mes enfants, là. Oui. Tu sais, je la veux pas ici le matin pour la télé, mais chez nous, si je fais, hé, là, je suis pas content, puis qu'il y a plus rien qui se passe, ils me croiront pas. Est-ce que ça va continuer de bouger quand même un peu ou c'est figé puis ça bouge plus? Si on choisit une clinique, en fait, qui donne des résultats naturels, c'est ultra important de choisir sa clinique. Et d'en jaser aussi. Et d'en jaser. Et on veut que ça bouge encore parce que, oui, c'est important, les expressions. Beaucoup de gens nous disent, j'espère que mes enfants vont voir que je suis fâchée, pareil comme toi. Et ils vont voir que je suis heureux, vont voir que, donc, tout ça doit rester. On veut que les muscles soient encore en mobilité un petit peu, mais sans aller faire la marque. La contraction. La contraction jusqu'au maximum pour marquer. Donc, on va aller vraiment détendre légèrement. On voudrait pas non plus toujours avoir de l'air surpris. Non. Donc, tu sais, si on fait les pattes d'oie, on peut avoir un petit effet lift qui peut être bon pour vous. Ce qui est pas mauvais. Ce qui est pas mauvais. Mais encore une fois, c'est avec modération pour avoir un look naturel. OK. C'est nous qui choisissons le nombre de doses qu'on met dans... Non, en fait, c'est sûr que c'est pas le domaine de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, c'est vraiment le médecin qui va évaluer avec vous si vous voulez un traitement léger, là, de mettre un minimum d'unité, là, pour que ça soit léger. Est-ce que c'est douloureux, de se faire injecter? On le sent pratiquement pas. Les injections de Botox, c'est des fines, fines aiguilles. On peut aussi geler la zone un petit peu avant. OK. Et ensuite, on pourrait aller remplir le cerne. OK. Ça, c'est une deuxième technique. Deuxième technique, oui. OK. Ça, on est plutôt preneur pour remplir nos cernes. C'est une application qui touche aussi plus les hommes. Souvent, le Botox et les femmes vont être plus prenantes, là. Mais le cerne va aussi toucher beaucoup les hommes. Il dit, je me réveille, j'ai un look fatigué. Oui. Donc, on perd des gras au fil des années. Moi, j'en ai ici, sous les yeux. Ça fait cinq ans. J'en ai un petit peu. C'est la voix, hein? En photo, on voit Audrey, qui est une... Oh, boy! Oui, ça fait une bonne différence. C'est une consultante de Dermapur. Elle trippe sur le remplissage de ses cernes. Donc, c'est une femme de 35 ans qui trouvait qu'en se levant le matin, elle avait un look fatigué. Donc, avec des sucres naturels, on va aller remplir sous les yeux. Wow! Ça, c'est immédiat. Donc, on le voit quand on le fait. Tout de suite. Et ça va durer à peu près combien de temps? Ça va durer un an, un an et demi, parfois. Ah, oui! OK! Donc, ça, c'est vraiment un sucre naturel. C'est complètement différent du Botox. Et les sucres naturels, comme, mettons, juvet d'herbe que les gens connaissent parfois, il y a un antidote. Ça fait que si on fait quelque chose que vous n'aimez pas, on injecte au même endroit et ça va aller dissoudre le produit. Ah, OK! Oui, on peut faire des petits effets secondaires. C'est proche des yeux. Il y a des vaisseaux. Donc, c'est possible de faire une petite échymose, mais... Un traitement comme ça, ça coûte combien, environ? C'est ça. Botox, ça va être environ 250 la zone. Donc, dépendamment, un ensemble du haut du visage, c'est environ 500. Faire les cernes, les deux cernes, c'est environ 500. 500 seulement pour un an? Oui, un an et demi. OK, on voit tout de suite le résultat. Tout de suite. OK, quoi d'autre qu'on pourrait essayer, là, si on ne veut pas d'injection? En rassal, c'est ça. Si on ne veut pas d'injection? Il y a des technologies, maintenant, très avancées pour relisser la peau. Donc, défriper un peu et lifter quelques millimètres, deux millimètres les sourcils. Est-ce qu'on coupe la peau? Non, pas du tout. C'est tout avec du réchauffement par technologie. Est-ce que c'est ça, le thermage? Le thermage. On peut faire thermageux et on peut faire ultérosieux. Moi, je suis allé sur le site internet et j'ai fait quelque choix. On voit thermageux. Voilà. OK. Donc, ce n'est pas des centimètres, mais c'est parfait pour ouvrir l'œil. Ça ne paraît pas ouvrir. Oui, mais en même temps, je suis sûr que ça redonne un bon petit kicker. Oui, c'est ça. Et toutes les technologies, que ce soit thermage, ultéra ou venus freeze, quand on sort du traitement, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, les gens adorent ça. Ils peuvent retourner au travail tout de suite après. Ce n'est pas des lasers qui enlèvent la peau. C'est vraiment en profondeur. Les détails sur le site de Thermapur, c'est la meilleure façon. Dermapur, oui. Merci beaucoup. J'ai du Botox, c'est le bout de la langue. C'est Thermapur, mais c'est Dermapur. On se fait un combo pour les cernes? Non, mais moi, je vais résister encore un peu. Mais toi, je te le conseille fortement. C'est-tu pas écœurant aussi? On te lèche pas pour Noël. Aimerais-tu ça? Je vais avoir un rabais chez Thermapur. Super. Un oeil cette année, l'autre oeil l'année prochaine. Je vais être déphasée. Michel Rivandre. Merci, Marilynne. Un bisou demain. Merci beaucoup, Marilynne. Merci. Merci. Merci.